C'est un problème un petit peu... récurrent, qui vaille, qui vient, c'est cette inconstance qu'on a en fait, et c'est vraiment compliqué parce que tu vois, cette inconstance-là à domicile, on arrive à s'en sortir un petit peu, mais à l'extérieur c'est très compliqué, surtout quand t'as leur mineur américain qui a pris le feu au troisième quartier, c'est difficile de s'en sortir, donc vraiment là c'est un truc sur lequel il faut qu'on continue à travailler, qu'on fasse des efforts, de réels efforts, c'est pas que des mots, et qu'on veut ça changer, ça a décidé, de gagner ce week-end, et puis au moins faire un bon match et gagner ce week-end. Ça va, ça va, je préfère même ce genre de situation-là, parce qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir, on est plus dans l'action, donc je préfère ce genre de situation-là, je pense que cette situation tombe bien pour nous, et on a besoin d'enchaîner les matchs, et puis vite se rassurer avant la deuxième partie saine. Bon écoute, leur position ne reflète pas ce qui produit sur le terrain, parce qu'ils sont promus, mais ils n'ont pas pris d'éclats, donc c'est bien la preuve, ils ont toujours été dans les matchs, ils ont toujours été dans les matchs à chaque fois, et voilà, il va falloir faire attention, c'est très dangereux. Clairement, clairement, parce qu'on voit que finalement, quand on voit la physionomie des matchs, qu'on a perdu, plus de la moitié, c'est vraiment nous qui avons, comme tu disais, il faut qu'il y ait notre basket, on s'est un peu, on met les pinceaux, donc c'est vrai qu'il a raison, il faut qu'on se focalise sur nous, si on fait des bons matchs, on est consistant, je pense qu'on pourra espérer des très bons résultats à chaque fois. Oui, bien sûr, d'avoir la pub publique, c'est vrai qu'on joue mieux aussi à domicile et qu'on gagne plus, donc voilà, on va essayer de continuer à capitaliser ça, parce que voilà, on en laisse quand même beaucoup à l'extérieur.